Avec le numéro 2 Gamin Jabbar, un départ bon également pour Formy à l'extérieur alors qu'Aura du Goutier a pris son temps à l'extérieur. Il est en train de se rapprocher Glamour Queen et tout de suite en 3ème position. Est-ce qu'au 25 mètres on est parti vite avec le maillot jaune ? Eh bien il est bien parti, même très très bien parti Eric Raffin avec Gaspard D'Angis qui est derrière. Doux Parfum qui est parti fort également. Epsom d'Airfraie est également bien parti dans le sillage de Gaspard D'Angis. Comme on pouvait s'y attendre, Formy est assez rapidement au commandement. Gamin Jabbar a pris un bon départ Glamour Queen et là tout de suite en 3ème position devant Guinness d'Airfraie et Horace Dugoutier qui patiente pour l'instant 5-6ème. Langster Duvalon a pris son temps et se retrouve à l'arrière du peloton avec Fakir Duloro qui a déjà regagné pas mal de terrain. Epsom d'Airfraie est au galop. Faute d'Epsom d'Airfraie au sein du peloton qui disparaît, qui a été remis mais il va s'en trouver à l'extérieur. Ça va maintenant être compliqué surtout qu'il est encore au galop. Gênant d'ailleurs Fakir Duloro. Fakir Duloro gêné. Fakir Duloro au galop, très malheureux au premier passage devant les tribunes. Il a été remis, il ne va certainement pas avoir commis 15 foulées donc il est encore en course. Après ce handicap de 50 mètres, sa tâche devient quasiment impossible. Le deuxième tournant est Glamour Queen mené de façon offensive aujourd'hui. La surprise avec Jean-Philippe Dubois qui décide d'avancer fort dans le tournant et qui prend la tête face au cheval qui a réussi à le battre dernièrement avec sa jument sur l'épaule de Vincennes. Formie donc derrière Glamour Queen maintenant avec en 3ème position Gamin Jabbar calé à la corde. Avec en 4ème position Guinness d'Airfraie à son extérieur le numéro 1 Horace Dugoutier alors qu'on est un petit peu plus loin. Le numéro 4 Figoglu-Phraséen qui est pour le moment juste devant le numéro 13. Il s'agit de Doux Parfum alors que Gaspard Dengis essaie de sprinter pour revenir sur les concurrents de tête qui vont quand même assez vite. Et nouveau relais, Glamour Queen va laisser passer Formie qui reprend la tête. Oui ça ne laisse pas pour l'instant la possibilité aux chevaux qui étaient à l'arrière après 500 mètres de se rapprocher. Car après l'accélération de Glamour Queen il y en a eu une nouvelle avec Formie qui vient et cette fois-ci Horace Dugoutier. Qui va sûrement essayer de faire un bout pour ne pas rester à deux. Ce qui veut dire qu'on a fait un 1er tour de piste Alexi extrêmement soutenu, extrêmement rapide. Est-ce qu'on va pouvoir souffler un petit peu dans le parcours maintenant ? Pour le moment on va toujours à un rythme régulier. Sous l'impulsion toujours de Formie avec en 2ème position Horace Dugoutier. Glamour Queen est cadet d'accord. Horace Dugoutier qui est la position à deux déauvances. Il n'est pas simple. Dans son dos très très bien. Alors que Gaspard Dengis a fait une petite faute. Il a failli complètement se perdre dans ses allures. Mais il y a été remis par Eric Raffin qui le rééquilibre se plaçant toujours derrière. Doux Parfum alors qu'on passe devant les tribunes. Guinness d'Airfray attend à 2 au carré. Elle est très bien placée. Gamin Jabba est coincé à la corde en 5ème position. Et ça va bien pour Formie. Tour de l'arrivée. Il contrôle Horace Dugoutier. Il n'a pas spécialement fait le forcing pour prendre la tête. Formie l'a gardé. Glamour Queen a désormais une très bonne position dans le dos de l'animateur. Devant Guinness d'Airfray. Gaspard Dengis après son hésitation a vu ses oreilles être débouchées. Il est dans le sillage de Doux Parfum. Notez que Fakir Dulorau se retrouve maintenant hors course. Il est beaucoup trop loin pour espérer faire l'arrivée. Alors qu'on va aborder la ligne en face dans quelques instants le dernier kilomètre. Avec toujours l'avantage pour Formie. Formie attaqué par Horace Dugoutier pour le moment. Ce sont les chevaux du 1er échelon qui font le spectacle dans cette étape du Grand National du Trot. Avec en 3ème position Glamour Queen devant Guinness d'Airfray. Et Gamin Jabba pas question. Des chevaux qui rendent la distance. Alors que Gaspard Dengis va peut-être tenter quelque chose à l'extérieur. Ganser Duvalon est en train de se rapprocher également. Lui qui a été très discret durant les 2 premiers tirs du parcours. Il fait un effort actuellement en 3ème épaisseur. Le néovent Horace Dugoutier est en train de relayer pour bientôt aborder le dernier tournant l'animateur Formie. Une course sans concession et Hugues Montulé qui prend la tête dans le tournant. Et qui a dominé un Formie qui essaie de résister pour la 2ème place. Dernier tournant avec Horace Dugoutier. Le numéro 1 qui est en tête Formie. Deuxième suivi par Glamour Queen à l'extérieur. Et tentant toujours de résister Guinness d'Airfray. On est coincé à la corde avec Gamin Jabba. On est à l'entrée de la ligne droite. Est-ce que Gaspard Dengis peut revenir ? Il essaie de le faire. Horace Dugoutier à l'ailleurs. Il va falloir résister maintenant notamment à Glamour Queen qui va essayer de très bien finir. Gaspard Dengis se rapproche également. Gangster du ballon essaye de bien terminer. Et Horace Dugoutier a fait la différence. Hugues Montulé qui va peut-être réussir. Hugues Montulé qui va peut-être réussir à remporter sa 1ère course du GNT. Il est parti pour le faire. En tout cas Horace Dugoutier est le numéro 1 qui est en tête devant Glamour Queen. Gaspard Dengis est en 3ème position. Victoire d'Horace Dugoutier dans cette étape de Saint-Brieuc. La 2ème place est pour Glamour Queen devant Gaspard Dengis. Gamma Jabba est ensuite à l'arrivée en compagnie également de l'Outsider numéro 4 Figo Lufrasé. Ce qui pourrait nous donner une combinaison à 6, 7, 2 et 4. On va attendre le passage du poteau dans notre replay pour s'en assurer. Mais la victoire est pour Horace Dugoutier. Impérial aujourd'hui. Il a résisté sans problème à Glamour Queen. Très bon comportement des 3 favoris de la course. C'est bien Figo Lufrasé qui termine à la 5ème place derrière Gamma Jabba. Sous-titrage ST' 501